Venons-en maintenant à cette inédite édition de l'Escale du Livre à Bordeaux, une formule modifiée en raison de la crise sanitaire, pas de stand, pas de conférences physiques, mais des rencontres en ligne et des dédicaces dans les librairies bortelaises, avec de nombreux écrivains. Notre invité, c'est justement l'un d'entre eux, Lionel Duroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine de romans dont L'homme qui tremble, qui vient de paraître. D'abord, comment vous êtes-vous passé cette année de tous ces lecteurs, puisqu'il n'y a pas eu de salon du livre ? Comment fait-on ? C'est très triste cette année. On ne rencontre personne. Un écrivain, c'est quelqu'un qui travaille dans la solitude. Une année, ce livre, c'est une année de travail. Et quand il sort, pour la première fois, ça fait 30 ans que j'écris, pour la première fois, je n'ai rencontré aucun lecteur. J'ai reçu des courriers. Je trouve qu'on a de la chance, malgré tout, parce que les librairies sont restées ouvertes. Ça reste un produit essentiel. Beaucoup de gens ont lu. Je le pense aussi, parce que je lis tous les jours. Et si on n'aurait pas la lecture, la vie serait vraiment encore plus difficile. Et vous dites que sans l'écriture, vous seriez mort. En quoi l'écriture vous a-t-elle sauvé ? Vous savez, quand vous avez une enfance très compliquée, très chaotique, l'écriture est le seul moyen de résistance qui vous permet de nommer ce qui est arrivé. Et je pense que l'écriture sauve des tas de chants, parce qu'on met les mots sur ce qu'on a traversé. Et expliquer, c'est réfléchir, c'est devenir intelligent. Moi, j'ai commencé à comprendre la vie à 13 ou 14 ans en me mettant à lire. Et je suis très, très reconnaissant aux écrivains de m'avoir expliqué comment vivre et comment découvrir le monde. Et vous racontez dans ce livre, donc, l'homme qui tremble. Vous êtes un homme qui tremble. Vous avez votre enfance chaotique, une famille expulsée, relogée, une mère malade, un père absent. Vous étiez vous-même déscolarisé. Ce sont les livres qui vous ont sauvé ? Oui, ce sont les livres. C'est ce que vous racontez dans ce livre ? Quand vous commencez à lire à 13, 14 ans, vous comprenez que tout ce qui vous traverse de tristesse a déjà été vécu par des gens qui l'ont écrit. Et d'un seul coup, vous n'êtes plus seul sur la terre. Vous vous mettez à lire. Aujourd'hui, je suis âgé. Je continue à lire tous les jours. Il n'y a pas de journée sans lecture. Oui, l'écriture m'a sauvé, oui. Mais je pense que la création artistique, d'une façon générale, sauve. Et en ce moment, c'est particulièrement compliqué, j'imagine, avec cette crise sanitaire. Quel est votre regard là-dessus ? Est-ce que d'ailleurs, c'est une source d'inspiration ? Ce n'est pas une source d'inspiration. C'est un désir de retourner aux jours normaux. Moi, je suis extrêmement triste d'apprendre que les gens s'appauvrissent, que les gens tombent dans la solitude. Je pense que tous les étudiants, par exemple, vivent une guerre absolument insupportable en ce moment. Je suis très triste parce que je compatis vraiment. Voilà, je pense que c'est une période effroyable. Et vous la comprenez. Donc, je rappelle ce livre à Lionel Duroy, L'homme qui tremble aux éditions Miel et Barreau. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce livre qui sera présenté lors de l'Escale du Livre à Bordeaux. Merci. La suite de...